Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment déposer un fichier sur Autotap. Ce tutoriel est réalisé avec un compte d'essai, peu importe la durée de la vidéo, seules les cinq premières minutes seront traitées. Je peux donc envoyer deux vidéos pendant ma période de test. Une fois connecté, vous pouvez sélectionner votre fichier en utilisant l'accès rapide disponible sur la page d'accueil ou en cliquant sur Nouveau projet, puis choisir un fichier local. Sélectionnez le fichier à déposer depuis votre explorateur de fichiers. Vous pouvez déposer différents types de fichiers, du MP4 au AVI pour la vidéo et du MP3 au WAV pour l'audio. L'ensemble des formats acceptés par l'application est disponible dans la description de la vidéo. Si jamais votre fichier n'est pas accepté, n'hésitez pas à nous contacter. Choisissez ensuite la langue source de votre fichier parmi les différentes langues proposées. Une fois celle-ci sélectionnée, vous avez la possibilité de créer un dossier. Dans notre exemple, le dossier se nomme «Tutoriel ». C'est d'ailleurs dans ce dossier que nous déposerons l'ensemble des vidéos explicatives sur l'utilisation d'AutotApp. Lorsque vous avez terminé de renseigner les informations sur votre fichier, cliquez sur « Sélectionner ». Un récapitulatif des informations liées à votre fichier sera affiché. Si toutes les informations sont correctes, vous pouvez cliquer sur « Envoyer ». Depuis votre tableau de bord, vous pouvez consulter les informations de votre fichier. La date et l'heure du dépôt du fichier, son nom, la langue source sélectionnée, le nom du dossier créé et le statut de celui-ci. Voilà, vous êtes à présent en mesure de déposer un fichier sur AutotApp. Dans une prochaine vidéo, nous vous montrerons comment obtenir la transcription d'une vidéo YouTube ou Vimeo. www.finbar.bywego.com Sous-titrage ST' 501